Assolite, assolite, les histoires insolites des associations du Perche. Racontez-moi une anecdote. Quelle est l'histoire la plus drôle qui est arrivée à votre asso ? Un fait amusant ? Eh bien voilà, je suis Elisabeth, Elie du Circonflexe, le café culturel associatif de la rue de la Herse. Et voici mon anecdote. En fait, tous les mois, nous envoyons par mail la programmation du mois en cours. Et cette fois-là, à la fin de la programmation, j'avais mis deux strophes d'un poème en demandant aux gens de revenir au Circonflexe avec la réponse à la question suivante. Quel poète avait écrit ces deux strophes ? Et la personne qui venait avec la bonne réponse gagnait une surprise au Circonflexe. Donc, le jour après, il y a un monsieur d'un certain âge qui est arrivé en disant « Bonjour, je suis Arthur Rimbaud. » Alors, j'étais interloquée, parce qu'Arthur Rimbaud, on sait qu'il n'est plus tout à fait dans le monde actuel. Et il me dit « Oui, 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 c'est la réponse à la question que vous aviez posée sur le mailing. » Je dis « Ok, oui, bravo, vous avez gagné un café, etc. » Et puis le monsieur, le vu monsieur, il n'est pas venu seulement qu'avec la bonne réponse. Il est venu avec un poème, plus exactement un slam, un texte slamé sur le perche. Et alors, c'est là où vraiment, comment, c'est assez surprenant, c'est que quand il avait écrit ce texte, à la fin du texte, pour le lecteur, il avait mis « Et si vous voulez en savoir plus, allez lire la poésie d'Arthur Rimbaud. » Cette poésie d'Arthur Rimbaud, c'était la même que j'avais notée sur le mailing. Donc, en fait, c'était vraiment tout à fait inattendu. C'est ça qui fait l'originalité entre les propositions du circonflexe et ce que les gens viennent en retour nous donner.